Beaucoup d'entrepreneurs manquent de soutien. Ne restez pas seuls. Formez-vous. Suivez des conférences. Suivez des cours en ligne. Rejoignez des groupes avec des entrepreneurs. Mais ne restez pas seuls. Qui vous a laissé entendre que vous deviez rester seuls en entrepreneuriat ? Surtout, jamais, jamais, jamais. Et évidemment, ceux qui se plantent le plus sont ceux qui restent seuls, qui n'ont pas d'associés. Et en plus, qui ne se forment pas. Ou qui ne se forment plus. Nous, les francophones, notamment en Europe, on nous a appris dans les études à rester seuls. On avait des notations seuls, des devoirs à la maison seuls. Alors que regardez ce qui se passe aux Etats-Unis. C'est une immense force des Etats-Unis. On a beaucoup à apprendre des Américains. Dans les universités et même à l'école, dès le début, ils apprennent aux gamins, aux jeunes à travailler en groupe. Et sont notés en groupe. Des travails en groupe. En Europe, c'est très individualiste. Résultat de cela, c'est qu'aux Etats-Unis, ils ont plus l'habitude de travailler avec les autres. D'avoir des associés, d'avoir des sous-traitants, d'avoir des partenaires. Venez dans le programme gratuit Devenez Plus. Tous ensemble. Arrêtez d'être individualiste et de croire que ça va très bien fonctionner tout seul. La plupart des entreprises qui se plantent, c'est parce que le dirigeant ou la dirigeante reste seul. Mettez de l'argent dans votre leadership, dans votre développement personnel. Apprendre une langue étrangère, c'est du développement personnel. Mais est-ce que c'est essentiel ? Oui, c'est essentiel. Parce que ça reste à vie. Musique ... ... ... Sous-titrage ST' 501